Monsieur Sissé Karim, bonjour. Bonjour madame. Directeur général du travail et de la sécurité sociale au ministère du travail. Et ce 1er mai est célébrée la journée mondiale du travail. Quelle est la particularité justement de cette édition vu que le Sénégal est toujours dans une période de Covid ? Alors nous célébrons la fête du travail ce 1er mai 2021 dans un contexte marqué par de profondes répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les milliers de travail. Avec des difficultés liées à des pertes d'emploi, on a remarqué des licenciements, des recours assez fréquents au chômage technique, et la réduction des heures de travail, etc. Donc ce contexte est vraiment particulier et je pense que c'est le moment de tirer des leçons, disons, de cette pandémie pour le monde du travail, pour dégager des perspectives que nous permettront d'agir sur la législation du travail pour l'adapter en fonction des leçons tirées de la pandémie, moderniser la législation du travail, renforcer surtout notre système de protection sociale pour le rendre beaucoup plus inclusif, pour favoriser l'équité et la solidarité et diminuer, si vous voulez, les déficits de travail décents et la pauvreté. Vu que l'année dernière il n'y avait pas eu d'activité comme on a l'habitude de le faire chaque année, cette année également, qu'est-ce qui est prévu comme format de célébration ? Il faut dire que la célébration de la fête du travail se déroule traditionnellement sous la forme d'une remise de cahiers de doléances par les centrales syndicales à M. le Président de la République. Ce format-là n'a pas été pratiqué l'année dernière, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de dépôt de cahiers de doléances. Les centrales syndicales s'étaient imprégnées du contexte et avaient décidé de renoncer au dépôt des cahiers de doléances. Cette année c'est le format de la remise en présentiel qui va être reconduit. Il faut rappeler que nous allons donc remettre, disons, recevoir les centrales syndicales qui vont remettre leur cahier de doléances au chef de l'État. Donc c'est le format classique qui a toujours été utilisé. Et maintenant, après le dépôt des cahiers de doléances, les centrales syndicales ont une série de manifestations qui pour l'essentiel se passeront en mode virtuel avec des discussions, des conférences et des tables rondes qui pour l'essentiel s'organiseront en mode virtuel. Toutes les parties ont décidé pratiquement de ne pas organiser des manifestations physiques en raison des mesures barrières que la situation importe jusqu'à présent. Et justement sur ces cahiers de charges, l'on a noté, comme vous l'avez dit, l'année dernière il n'y avait pas de dépôt. Mais cette année, il y aura donc ce format et on va donc voir les revendications qui vont revenir. On les constate donc chaque année et sur une échelle de 10. Sur combien vous évaluez la satisfaction des revendications de ces centrales syndicales ? Vu que l'année dernière, on ne peut pas comparer à l'année dernière. Donc on va parler de 2019 et 2021. C'est ça. Vous avez posé une question fondamentale. C'est un peu le traitement qui est réservé au cahier de doléances déposé chaque année. Il arrive qu'une partie de l'opinion pense que ce dépôt est tout simplement symbolique et qu'il n'aboutit à rien du tout. C'est tout à fait le contraire. C'est lorsque les cahiers de doléances sont déposés au niveau du Président de la République, ces cahiers sont transmis au ministère du Travail, qui en fait une synthèse selon les différentes thématiques, qui vantinent ces doléances-là aux différents départements ministériels concernés. Et ça donne l'objet, ça fait l'objet d'un cahier, disons d'un rapport général, qui fait le point sur les progrès accomplis et les défis à relever. Donc si vous avez par exemple, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas eu de dépôt en 2020, nous avons étudié les progrès accomplis concernant les revendications qui ont été déposées en 2019. Lesquelles par exemple ? Bon, par exemple, nous les avons répertoriées en quatre groupes. L'ensemble des cahiers de doléances ont été synthétisés en quatre groupes thématiques. Le premier groupe, c'est la promotion du dialogue social et de la négociation collective. Le deuxième groupe, bien entendu, concerne les conditions de travail, les conditions dédiées de travail. Le troisième groupe thématique concerne le cadre normatif institutionnel. Et le quatrième, concerne le soutien aux entreprises nationales. Si je prends l'exemple du premier groupe concernant la promotion du dialogue social et de la négociation collective, je vais vous lister quelques progrès qui ont été accomplis. Parmi ces progrès, vous avez par exemple la signature de la Convention collective nationale interprofessionnelle, qui n'a pas été actualisée depuis... Donc qui est datée de 1982 et qui vient d'être actualisée le 30 décembre 2019 et qui est entrée en vigueur en janvier 2020. Donc ça, c'est l'une des... Il y a eu aussi, le 1er janvier 2020, toujours dans le cadre de la négociation, il y a eu l'entrée en vigueur des nouveaux barrains de salaire dans le secteur privé. Vous avez... J'aurais pu vous citer aussi beaucoup d'autres... Exemples. Bon, maintenant, quand vous allez... Beaucoup d'autres exemples, hein. Bon, quand vous allez maintenant au... J'aurais pu vous citer d'autres conventions collectives sectorielles. Alors, en ce qui concerne le paiement des rappels dus à certaines catégories d'agents, il faut dire que concernant le protocole d'accord du 20 avril 2018 qui a été conclu avec les organisations syndicales d'enseignants, là aussi, le rapport qui se base sur les échanges qu'on a eus avec le ministère de l'Éducation et certains membres des centaines, il y a eu quand même des efforts dans le cadre du paiement des rappels dus aux enseignants. Voilà. Donc, concernant aussi l'octroi des prêts d'EMC, il y a des avancées qui ont été notées. Près de 40 000 dossiers estimés à 151 milliards qui ont été soldés. Donc, vous avez vraiment, concernant la promotion de l'habitat social aussi, un certain nombre d'efforts qui ont été faits. Donc, tous les secteurs ont été visités. Vraiment, au total, c'est une vingtaine de ministères, de départements ministériels, qui, dans le cadre d'un atelier tripartite, inclusif, ont donné des réponses précises sur les progrès qui ont été accomplis. Naturellement, il y a des défis à relever. Le plus grand défi à relever, il faut le reconnaître, c'est le système de rémunération dans la fonction publique, qui reste assez problématique et qui fait que les syndicats, notamment du secteur public, reviennent sur ce point assez fréquemment pour faire vraiment le véritable cheval de bataille. Donc, sur une échelle de 10, vu qu'une vingtaine de doléances ont été prises en compte aujourd'hui... On peut dire qu'on a quand même 60%, 70% de taux de réalisation. D'accord. Si on devait schématiser comme ça, vraiment plus largement, au-dessus de la moitié, des efforts ont été faits à hauteur de 70 à 80%. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de vos propos, la célébration de cette journée intervient dans un contexte où l'on note un malaise social dans beaucoup de secteurs. La santé s'attire partout, l'éducation aussi, dans le moyen secondaire que dans le supérieur, l'on se signale. Il y a également beaucoup d'employés qui se plaignent. Comment justement le ministère du Travail compte gérer cette situation ? Alors, il faut juste rappeler que du point de vue de l'organisation du dialogue social, nous avons plus en charge le dialogue social dans le secteur privé. Il y a souvent le dialogue social dans la fonction publique et plus managé, si vous voulez, par d'autres départements tels que la fonction publique et les finances. Donc nous, nous axons souvent notre intervention en matière de prévention des conflits, de gestion des crises sociales dans le secteur privé. Donc, comme on a appelé le secteur des entreprises privées. Bon, naturellement, il peut arriver qu'on joue un certain rôle concernant le dialogue social en général, incluant certains aspects du public. Mais fondamentalement, on peut dire que nos attributions sont plus concentrées sur les questions de travail, de sécurité sociale dans le privé. Voilà. Cette édition sera pour vous une manière d'évaluer, comme vous l'avez dit également. Et pourtant, l'État avait interdit tout licenciement durant cette période de COVID. Qu'est-ce que l'État va faire pour ces derniers qui sont licenciés ? Aujourd'hui, la coalition des centrales syndicales parle de 80 000 travailleurs. Bon, il faut vraiment vous me donner l'occasion de clarifier concernant les chiffres qui sont balancés. D'accord. Je pense que quand quelqu'un parle de 80 000 licenciés, ça ne correspond pas vraiment aux chiffres qui ont été révélés par des études ou des enquêtes. Quels sont ces chiffres ? Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul travail qui a été fait dans ce pays sur les chiffres du licenciement, c'est le rapport sur la situation du marché du travail qui a été publié par la Direction générale du travail et de la Sécurité sociale. D'accord. Qui au moins a l'avantage de pouvoir se fonder sur les licenciements et chômages techniques dont les inspections du travail, n'est-ce pas, des 14 régions du pays ont pris connaissance. Ça, au moins, c'est incontestable. Bon, naturellement, cela ne prend en compte que les emplois formels. Donc, tout ce qui est contrat de travail, que ce soit CDD ou CD, etc., qu'on appelle communément le travail descend. Descend, oui. Bon, mais au moins, on a l'avantage de pouvoir dire avec rigueur que voilà les licenciements qui ont été notifiés ou les chômages techniques qui ont été notifiés aux inspections du travail. de la Sécurité sociale. Donc, il y a un grand creuset. Oui, oui, oui. En fait, il faut que chacun prenne l'habitude, avant de donner un chiffre, de dire que j'ai le fonds sur telle enquête, telle étude, tel échantillon, etc., etc. Il faut que la démarche... Bon, maintenant, les gens font parfois des... Ce n'est pas méchant, mais ils font des estimations, des spéculations. Il y a des Sénégalais qui se lèvent un beau matin. Quand on dit, par exemple, hôtellerie, si on dit qu'on a perdu 80 000 emplois à l'hôtellerie, qu'on nous dit c'est dans quel hôtel on a pu décompter ces licenciements-là. 80 000, je me demande même s'il y a 80 000 travailleurs de l'hôtellerie dans ce pays. Donc, il faut qu'on soit raisonnable. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les statistiques prennent en compte rarement l'informel. Si on veut compter l'impact maintenant de la pandémie sur le secteur informel, sur l'économie informelle, bien entendu, là, les chiffres peuvent grimper, compte tenu du fait que l'économie informelle représente quand même vraiment... Donc, vous ne réfutez pas ce chiffre donné par cette coalition ? Si, si, je... S'ils comptent le secteur informel ? Non, même s'ils prennent en compte l'informel, est-ce qu'on peut parler de licenciement, par exemple, dans l'informel ? D'accord. Est-ce qu'on peut parler de chômage technique dans l'informel ? Donc, il peut y avoir des pertes d'emploi, des pertes de revenus dans cette grisaille que représente l'informel. Mais, en fait, quand on parle de licenciement, souvent, on parle de... Travail décent. Oui, oui, de travail d'une manière générale, de rupture vraiment unilatérale d'un contrat de travail qui a été soit formalisé, soit reconnu comme tel, etc. Bon, mais sur ce plan-là, on ne peut pas parler de 80 000, de 100 000 licenciés. Licenciés. En quelques mots, M. Sissé, aujourd'hui, il y a l'affaire des 25 travailleurs de l'entreprise de Carreau, dont cinq délégués du personnel qui sont placés sous mandat de dépôt selon les informations. Qu'en est-il, justement, de ce dossier ? Nous avons eu connaissance de ce dossier à travers non seulement l'inspecteur régional du travail de caisse, qui nous représente donc dans le ressort administratif. Ce que nous en savons, c'est que, premièrement, les 25 travailleurs concernés étaient titulaires de contrats de travail à durée déterminée. Et en même temps, leurs employeurs avaient la possibilité, sur la base du Code des investissements et de l'agrément donc délivré par l'APIX, de renouveler de manière presque indéfinie, infinie, les contrats de travail, souvent pendant une durée de cinq ans même. Donc, il est arrivé maintenant le 28 dernier, le 28 avril, si je ne me trompe, ces contrats devaient arriver à expiration. L'employeur ne les a pas renouvelés. Il a la faculté de les renouveler ou de ne pas les renouveler. Bon, maintenant, ce qui a été inquiétant pour l'opinion publique et ce qui peut aussi nous inquiéter, nous, en tant qu'administration du travail, chargée du dialogue social, la protection des droits fondamentaux, ce qui nous a paru vraiment sujet à discussion, c'est, si vous voulez, le fait que sur les 18 délégués, on ne renouvelle pas les contrats des 16. Donc, ça peut effectivement perturber le climat social. Ça peut aussi élever une certaine suspicion entre les représentants syndicaux et la direction de Traifor. Donc, notre point de vue, c'est que même si du point de vue du droit, l'employeur a la possibilité de se séparer des travailleurs à la fin de leur contrat. C'était une option possible et encourageante de renouveler et de fidéliser les travailleurs qui étaient là-bas, même s'ils étaient délégués du personnel, n'est-ce pas, pour témoigner du respect des droits, des principes et droits fondamentaux au travail, mais aussi pour garantir un dialogue social prospère et productif au sein de l'entreprise, qui va faire revenir la sérénité et éviter que sur la base de ce qui s'est passé, il y ait une répétition de conflits et de crises épidermiques qui peuvent effectivement faire déborder les choses. Avez-vous pris langue avec l'entreprise justement en tant que tutelle ? Bon, de manière générale, l'inspecteur du travail qui est dans le ressort d'une région, il tire ses prérogatives directement de la loi. C'est le Code du travail qui donne des compétences et des attributions précises à l'inspecteur du travail quand il est dans une région. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, on ne peut pas, par exemple, court-circuiter l'inspecteur et parler à l'employé. Bon, même si on est ouvert, on peut être sollicité par l'employé pour des conseils, on peut répondre de manière ponctuelle sur des points de droit, etc. Mais on ne peut pas gérer ce dossier à la place de l'inspecteur du travail qui fait son travail normalement, qui n'a pas manqué d'effectuer des visites sur le terrain assez fréquemment, qui n'a pas manqué de formuler des lettres d'observation à l'endroit de l'employeur, et qui a même eu, au début, n'est-ce pas, de la crise, quand c'était encore beaucoup plus compliqué, qui a eu, n'est-ce pas, délivré une mise en demeure en relevant tout ce qu'il considérait comme des violations de la législation sociale. Et il a fait son suivi rapproché qu'il lui a permis d'accéder, n'est-ce pas, à un certain nombre de progrès tels que l'élection des délégués du personnel, la fourniture d'équipements de protection individuelle et collective, l'amélioration des conditions de transport et d'hébergement, etc. Donc, il y a eu des acquis suite aux recommandations et à l'intervention de l'inspecteur du travail. Monsieur Sissé, Karim Sissé, directeur général du travail et de la sécurité sociale au ministère du travail. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame.